Ok, salut à tous, on est en live avec la famille Santabour, il y a juste Axel qui est là, on parle d'actualité. Axel, comment tu vas? Ça va, ça va Goubam, et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, un peu secoué avec les nouvelles de chez nous. Ok, tu m'excuses, comme pour éviter les échos, quand tu vas parler, il va juste 2-3 secondes avant que tu parle, non t'inquiète pas. Ah ok, pas de soucis, pas de soucis. Ok, en tout cas, bon, voilà quoi. Parle un peu de la situation au pays, parce que moi je ne piche pas la terre, je me suis rêvé de toute façon, on m'a dit qu'ils aient vraiment plus lié, moi je comprends. Bon, moi aussi, je ne connais pas vraiment, vraiment de l'intérieur, les nouvelles du Gabon viennent comme ça, mais dernièrement là, je pense qu'il y a une loi qui a été votée concernant la révision sur les bourses, les nouvelles conditions d'obtention de bourses d'études et tout ça, et je pense que sur les nouvelles révisions, il faudrait avoir maintenant 12 de moyenne en terminale, et il faudrait être âgé de 19 ans. Donc je pense que c'est ce qui a provoqué un peu la réaction de nos frères, là-bas au pays, parce que bon, je pense que c'est une révision aussi qui les éloigne plutôt, tu vois, d'éventuellement obtenir une bourse au lieu de les rapprocher, parce que bon, en même temps au Gabon aussi, c'est vraiment, vraiment rare, tu vois, d'avoir un élève âgé de 19 ans et obtenir 12 de moyenne, quand nous savons que le système éducatif n'est pas trop aussi adéquat. Donc c'est un peu ça, tu vois. Donc on s'est réveillés tous ce matin, étonnés, bon, peut-être pour certains, mais pas trop étonnés pour d'autres, parce que c'est une réaction tout à fait normale de la part de ces élèves-là, qui se voient, au lieu d'être rapprochés, mais plutôt éloignés de la bourse. Bon, c'est même pas un réflexe, moi je pense pas que ce soit un réflexe des gens, mais je pense que c'est juste la loi qui nous l'autorise, tu vois, bon, la démocratie comme on dit, qui nous le permet, vu qu'on dit que quand le peuple doit revendiquer, le peuple peut revendiquer pacifiquement en allant dans la rue, tu vois, c'est ce qui est de la démocratie, c'est ce qui est du système qu'on a toujours, qu'on nous a toujours appris, bon, s'il y avait une autre façon de revendiquer, je pense que le peuple l'aurait utilisé, mais bon, en allant dans la rue, je pense que c'est leur ultime façon, de montrer qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont pas d'accord vis-à-vis de quelque chose, face à une situation. Bon, maintenant, après, je peux comprendre le sens de la question. Moi, je pense que le problème, c'est que la rue, c'est bien dans les pays civilisés où la police ne tue pas les gens, où les gens ne meurent pas, mais le Gabon est une dictature. Donc, pourquoi les gens se comportent comme ça ? Moi, je pense qu'il aurait été préférable que les élèves restent à la maison avec les professeurs, ou bien qu'ils écrivent une lettre aux ministres pour parler de l'huile. Moi, honnêtement, je vois la rue comme l'étude du Sourage, comme les singes. Pourquoi les gens se comportent comme ça ? Pour tout et rien pour la rue. Pour tout et rien. C'est vrai aussi que c'est difficile. Là, c'est vraiment maintenant difficile à expliquer parce que, bon, là, tout dépend maintenant de la façon dont chacun veut réagir là-bas. Bon, chacun, il y a des personnes qui peuvent décider de revendiquer en restant à la maison. Comme tout à l'heure, on en parlait, rester à la maison et ne pas juste partir à l'école. Mais il y a d'autres personnes qui ressentent le besoin de… Je ne sais pas, c'est un peu plus fort, Gobam. Moi, je me mets juste à la place de ces élèves-là, bon, tu vois, tout le temps qui ont été insultés parce que, bon, c'est vrai, on n'hésite pas tous à dire des mots sur la jeunesse gabonaise, qu'ils sont des soulards, qu'ils sont des ivronnes, qu'ils sont des fumeurs de kobolo, des trucs comme ça. Mais quand les gars se sentent touchés pour une cause vraiment importante, comme celle de l'éducation, tu comprends que là, ils ne peuvent plus rester à la maison, que même s'ils savent que dans la rue, c'est dangereux et tout, mais leur préoccupation est un peu plus forte, tu vois, et ils sont prêts à défier le danger qu'il y a dans la rue. Moi, je pense que c'est ce qui les a emmenés dans la rue, qu'ils ont été touchés, vraiment touchés. Une question, Axel. Quand tu es en classe avec ta vieille, dans la vieille, je pense que tu n'as pas un blague que tu n'aimes pas. Tu vas dans la rue marcher. Non, pas dans la rue marcher. Je peux aller dans la rue, mais quand tu pars dans la rue maintenant, c'est là où tu trouves des opportunités. Non, mais le problème, c'est que moi, je pense qu'avant que les gars aillent dans la rue, ils doivent d'abord essayer de trouver une solution pacifique à leur problème. Maintenant, s'ils n'ont pas une fin, un retour positif, là, ils n'ont pas la rue, mais eux, c'est le premier réflexe. Moi, je pense que les élèves gabonais, d'abord, devraient se constituer en l'association des élèves gabonais, lycéens, universitaires, dans une association. Ensuite, quand il y a une loi qui les affecte, eux tous, la première étape, c'est de chercher à rencontrer le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Education nationale. C'est la deuxième étape, de chercher à rencontrer le premier ministre, etc. Voilà. Faire valoir leurs droits, mais de manière responsable, vraiment au calme. La rue, c'est l'action finale, lorsqu'il n'y a aucune voie pour pouvoir régler le conflit. Justement, justement, et tu viens, parce que, voilà, je suis d'accord que la rue, c'est quand il n'y a aucune voie, mais justement, ces élèves-là n'ont aucune voie, Gobam. Aujourd'hui, tu vois, les personnes qui pouvaient peut-être, parce que, comme tu as dit, créer l'association, tu vois, c'est une très, pour moi, franchement, c'est une très bonne idée, parce que quand il y aura un problème éducatif, ce sera plus facile à régler, vu que ce sera déjà organisé, il y aura une base déjà là. Mais les gars, ils sont obligés de partir dans la rue, parce qu'il n'y a personne, ils ne peuvent communiquer avec personne. Les élèves-là, ce n'est pas des élèves qui vont partir voir un ministre, c'est un mouvement d'ensemble, tu vois, ce n'est pas dans une seule ville. Et aussi, l'autre petit souci avec ça, c'est que, bon, en même temps que, tu vois, ils veulent revendiquer, ils veulent revendiquer, mais les professeurs-là qui sont censés comprendre la situation de l'élève, parce que c'est eux, à la fin, qui les ont en classe, c'est eux qui leur donnent les leçons. Ils savent que des élèves à qui ils donnent des leçons en terminale ne sont pas âgés, ils n'ont pas 19 ans, ils savent qu'il y a beaucoup là qui sont vieux. Donc, des professeurs devaient être des premières personnes à comprendre leur cause. Et puis, vu que les professeurs ont une base un peu plus organisée avec leur association-là, qui passent le temps à revendiquer, d'ailleurs, quand eux, ils ne sont pas payés, mais quand les élèves sont dans des conditions comme ça, où sont les professeurs ? Est-ce qu'on a vu un professeur dans la rue avec les élèves ? Non, on n'a vu que des élèves. Donc, tu comprends qu'au départ, s'ils avaient un moyen pour eux de partir voir, par exemple, quelqu'un, bien s'il y avait une base bien organisée qui pouvait répondre à leurs besoins, ils l'auraient fait. Mais là, ils se sont retrouvés sans rien, sans l'aide des professeurs. Ils se sont dit, ben non, mais c'est nous, c'est nous, on est touchés. On est touchés, vous parlez. Mais Axel, Axel, les professeurs, c'est vrai qu'eux, ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent, les professeurs, eux, c'est souvent quand ils ne sont pas payés. Mais les parents d'éléments, je pense que non. Je pense que tu as raison. Quelque part, bon, l'État, l'État s'est mal comporté en faisant une loi sans prévenir les gens. Moi, je pense qu'il aurait fallu qu'on fasse un référendum pour demander aux élèves gabonais si le nouveau programme les convient. Mais néanmoins, ce qui est fait, est fait. Je pense que les élèves gabonais qui m'entendent maintenant doivent entrer chez eux, se constituer en partie civile, écrire un courrier officiel au ministère conséquent et chercher à discuter dans la paix. Je pense que le problème peut être réglé facilement. Il ne faut pas que les gens aient toujours cette tendance à vouloir la guerre. Parce que derrière les mouvements des élèves gabonais, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes politiques qui peuvent faire de la récupération parce que les gens ont leur ambition de vouloir, je ne sais pas quoi faire, changer le régime, etc. Donc, il faut que les gabonais apprennent parce que ça, c'est l'héritage des Français. Quand tu es ici au State, est-ce que les Américains prennent les rues pour avoir une pointe ? Ah non. Voilà, c'est que si les lois changent, les gens, non, avant de prendre les rues, les gens vont d'abord faire ce qu'on appelle en anglais le lobbying, non ? Non, mais ça, c'est parce que tout est tellement bien organisé dans leur pays, c'est qu'ils peuvent, tu as un problème aujourd'hui, les pisser, il va aller voir l'autre, les pilotes, il va aller voir. En fait, ils sont tellement regroupés. Ils évitent la confrontation pour rien. Ils évitent de tout se compter. Et même pas encore. On n'a pas d'un. Mais nous, au pays, quand on peut nous donner tout de suite. C'est une très bonne idée que tu as donnée là. Moi aussi, j'encourage, je ne sais pas, s'il y a des élèves qui écoutent, je ne sais pas, qu'ils essayent de se rassembler en, je ne sais pas, créer des unités pour des élèves, quelque chose qui est quand même assez solide parce que quand on parle d'éducation au Gabon, on ne parle que des professeurs, la Conacy, Kuala, qui passent le temps à revendiquer quand il y a de l'argent. Mais quand on veut parler d'une, par exemple, une fondation, une association solide, mais juste représentée par des étudiants, on n'en voit pas. Mais on en a besoin aussi, il en faut. Donc créer, il faut créer. Il ne faut pas se laisser, je ne sais pas, instrumentaliser par quel que soit le mouvement politique. Ce n'est pas la personne qui vient. Non, vous revendiquez pour un droit, c'est normal. Vous êtes touché. Moi, je suis fier. Nos frères ont enfin compris qu'il ne faut plus se battre pour le vin, il ne faut plus se battre pour le kobolo, mais il faut se battre pour l'éducation parce que c'est avec l'éducation qu'ils pourront faire. Attention, mon frère, les gens se battent pour leur bourse pour acheter le vin, justement. C'est certain. Non, 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 mais tu vois, pour avoir... Moi, je pense que si les conditions étaient un peu plus adéquates, plus accessibles pour les élèves, les gars-là devaient challenger. Et le fait que tu challenges la condition pour avoir la bourse, ça montre le travail que tu as fait au départ. Tu as travaillé pour avoir ça. Et moi, je pense que quand tu commets un... Quand tu fais un effort pour avoir une bourse, je ne pense pas que tu feras, je ne sais pas, du désordre avec. Non, si tu as vraiment souffert pour l'avoir, tu ne l'as pas obtenu juste comme ça. Tu vois, donc moi, je pense que les conditions devaient... Je ne sais pas. Il n'y a pas 12 de moyenne et 10. On n'est pas dans un pays où tout va bien, bien, bien exactement. Donc, moi, je pense qu'il fallait quand même peut-être réviser... Non, moi, je te rejoins, je te rejoins. Le TEC a fait des changements irréfléchis, sans aucune consultation du peuple, avec seulement des considérations monétaires. Et ils ont mal fait. Normalement, ils auraient dû faire un référendum et prendre le temps de faire des changements doucement, doucement. Mais néanmoins, la partie opposée qui est concernée par le changement doit aussi faire un effort d'éviter les rapports de France. On est fatigué de la porte de France. On peut s'asseoir, on est des bantous, on peut parler ensemble, discuter, il faut des solutions. En Angleterre, je m'appelle, lorsqu'il y a eu le changement du système scolaire où les élèves se sont trouvés à prendre des prêts pour aller à l'école, ils ont cassé les magasins, ils ont bouillé, mais c'est des petits sauvages. Nous, on est des bantous. Et au Gabon, c'est... Et ils revendiquent aussi... C'est des petits sauvages. Parce qu'eux, en Europe, ils ont des syndicats, ils n'ont pas allé dans les rues de casser, tu vois. Mais nous, au Gabon, on peut comprendre. Au Gabon, quand on fait pareil, on va prendre des balles. Aucun petit Angleterre ne va mourir quand il casse le magasin. Même quand le petit blanc, il est sous sa mère, les pétons, il se dit, oh, mon fête, si tu veux, imbécile, voilà. Mais au Gabon, tu le sens de baston. Au Gabon, tu casses le magasin, on va prendre des balles. Donc nous, dans notre contexte de dictature, on doit faire attention à comment on se comporte et on doit agir avec cette diligence. Moi, ce que je pense, c'est que tu avoues. Non, non, exactement. Bon, maintenant, là, quand on sait, on connaît le système, on sait comment nos militaires réagissent face à nos revendications, que ce soit pacifique ou bien que ce soit un peu musclé. Mais il devrait y avoir une autre façon de revendiquer pour ces élèves-là. Moi, je leur proposerais, par exemple, de rester simplement chez eux. C'est tout. C'est une façon de revendiquer aussi. Là-bas, au moins, à la maison, on ne viendra pas te faire quoi que ce soit. On ne viendra pas te taper ou quoi. C'est tout. Ce sera simple. Parce que moi, je pense qu'entre rester à la maison et ne pas partir, ne pas faire ses examens et faire des examens, avoir son examen et rester sans rien faire, il n'y a pas de différence. C'est toujours un génocide éducatif. Donc, bon, c'est... Moi, je pense que les élèves, pour leur santé, leur protection, c'est mieux de rester à la maison. Mais tu sais, moi, j'ai une solution rapide à ce problème-là. C'est une solution simple. Tu sais, si les Tagaportiers disent que c'est 19 ans, n'est-ce pas ? Et que c'est 12 de moyenne. Mais que les élèves payent les professeurs pour avoir des bonnes notes. Et qu'ils aillent dans les mairies changer les âges. C'est tout. Il y a Amel, tu es là. Amel. Tu vois que là, ça fait un autre problème encore. Non, mais c'est tranquille. C'est fou. Ça va faire un autre problème parce que là, le pays tombe deux fois parce que les gars vont payer des professeurs, les professeurs leur donnent des notes comme ça. OK, d'accord. Mais alors, quel est ta vraie valeur ? Comme nous, on veut voir le pays décoller. On ne veut pas voir le pays ralentir. Et c'est ça. On se retrouve aujourd'hui dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de... Il y a beaucoup de directeurs là, les chefs et tout, qui ne valent rien. Qui ne valent rien, mais qui sont là juste parce que, bon, il y a eu un diplôme. On a du pays. Et c'est ça qu'on ne veut pas aujourd'hui. On veut que le Gabonais apprenne. On veut qu'il apprenne ce qu'il aime, ce qu'il connaît. On veut qu'il maîtrise ce qu'il fasse et qu'il soit récompensé à sa juste valeur. Si tu as fait des études et que tu as étudié l'ingénierie, tu as étudié les télécommunications, on te balance à Libertice ou bien je ne sais pas quoi. Tu montres la porte. C'est là où on veut voir le Gabonais. Mais on ne veut pas te voir directeur de Libertice juste parce que tu as un diplôme qui te le montre ou bien parce que tu as payé un professeur ou bien parce que tu as réduit l'âge qui t'a permis d'avoir la bourse pour faire des études pour valider un diplôme mais que tu ne peux pas expliquer devant. Tu vois, c'est là où on veut casser. C'est tout le changement qu'on veut. Quand on dit changement, changement, on ne veut pas juste voir des personnes changer mais on veut voir aussi une mentalité, une moralité. On veut voir tout ça là aussi suivre. Tu sais, moi par contre, j'ai fait des propositions en vidéo à l'État c'est-à-dire que j'ai dit qu'il fallait au Gabon créer un système de bourse basé sur le besoin et de bourse basé sur le mérite. C'est-à-dire que au lieu qu'on a une bourse sous lève comme ça 24 000, etc., peu importe l'argent qu'on leur donne, commencer à avoir les familles qui sont les plus dénumies et donc donner de l'argent pour les élèves qui vont à l'école et ceux qui ont plus de moyens donner moins d'argent et aussi donner des bourses pour ceux qui ont des bonnes moyennes. Par exemple, aujourd'hui, moi j'étais au Gabon, j'ai fait quoi ? Jusqu'en seconde, je suis parti après au Cameroun, mais je voyais et je sais qu'aujourd'hui au Gabon, on a encore des élèves comme ça, on a des élèves qui viennent là, qui arrivent en terminale avec 15 ans, qui arrivent en terminale avec le bac 17, 18 de moyenne, mais ces élèves-là à la fin, souvent même, n'arrivent même pas à se payer des études secondaires, on dit quoi ? Universitaires. Mais quand tu regardes le diplôme, la petite 15 ans, 17 de moyenne au bac, moi j'approuve totalement ce que tu dis, il faut créer ou bien il faut revenir au système-là une bourse d'excellence pour au moins cibler ces enfants-là, accompagner ces petits génies-là. 15 ans en terminale avec 17 de moyenne et les enfants-là sont là au Gabon, il y en a comme ça. Donc ce que tu dis là, moi je suis d'accord pour ça et pour des enfants démunis, peut-être on doit peut-être commencer par là avant de créer un système directement et tu vois, de provoquer, je ne sais pas. Moi je pense que ça aurait été peut-être mieux, ça aurait mis un peu d'eau dans le vin. Moi je pense aussi également que les grandes réformes au Gabon qui affectent une large population comme c'est des élèves devraient être mises en oeuvre étape par étape. Je ne vois pas pourquoi l'État gabonais comme ça en une seconde peut changer des choses qui ont dû aussi longtemps en Gabon. Le changement doit être progressif à mon avis. Il faut beaucoup de consultations, il faut faire des référendums, il faut demander aux gens de ces enfants, faire des sondages. En un mot, il faut que les gens changent la manière à laquelle ils font la politique et leur gouvernance au Gabon. Ça vétra beaucoup de problèmes. Je dis seulement qu'il n'est pas mauvais de vouloir innover. Par exemple, ça c'est une très bonne idée parce que dans tout pays, des pays normaux considéreront cette réforme-là comme bien parce que ça va encourager les élèves à travailler, ça va encourager à remonter peut-être le taux de l'éducation dans notre pays. D'accord. Mais il faudrait aussi prendre des mesures adaptées aux conditions de notre pays. Il ne faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs. Revenons d'abord aux conditions. Moi, je sais qu'aujourd'hui en terminale, souvent, il y a des papas de 27 ans. Il y a des mamans de souvent, quand tu arrives même en quatrième, tu les vois déjà à 20 ans. Mais alors, tu ne vas pas venir complètement leur dire que si tu veux avoir une bourse pour tout ça, bien, bien, bien pour continuer, il faut avoir 19 ans. Quand ils voient déjà 19 ans là, ils abandonnent tout de suite. Ils abandonnent parce qu'ils se disent que même si j'arrive là-bas à 19 ans, on ne va rien me donner. Je serai toujours dans ma galère. Donc moi, quoi ? Je reste dans mon bar, je bois, je gâte. Allez, et c'est comme ça. Beaucoup de Gabonais tombent comme ça parce que leur futur est déjà tué d'avance. Et il faudrait qu'on réadapte les décisions et les lois qu'on prenne avec les réalités du pays, les conditions du pays. Et moi, je pense que si ça se fait comme ça, on n'aura pas de problème. Bon, c'est vrai, il n'y a pas de pays qui n'a jamais de problème. Tous les pays ont un problème mais on n'aura pas autant de problèmes qu'on a là parce que c'est des trucs simples à faire. Simple à faire. Quand on dit répondre aux besoins de la population, ce n'est pas leur construire la tour Eiffel, ce n'est pas leur construire je ne sais pas quoi. non, c'est juste des petits trucs comme ça. Tu vois, des petites réformes, des lois adaptées aux conditions du pays, adaptées à leurs conditions. On sait que, bon, aujourd'hui, c'est difficile pour un élève d'avoir 19 ans et 12 de moins en terminale. Donc, on va aujourd'hui peut-être réduire à 10 ans et mettre peut-être monter un peu plus. Et bam, on regarde, on fait un premier essai et on voit. mais quand on vient comme ça tout de suite le mettre sans avoir fait un essai, sans peut-être avoir étudié la situation au préalable, c'est un peu compliqué. Il y a le frère Cardo qui dit que l'incompétence je fatigue avec mes idées pacifiques. Mais M. Sani, tu veux nous rejoindre en lave ? On en donne le nez, tu nous rejoins. Amel, tu es là ? Appel le frère, appelle. Est-ce qu'Amel, est-ce qu'Amel est là ? Je vais vous connecter là. Amel. Tu m'entends là ? Yo. Oui, tu penses quoi à la situation des élèves qui ont pris les ouïes ? On en a pu parler avec Axel là. Tu vois ça comme moi ? Et je vais mettre le lien pour tous ceux qui veulent y appeler. En tant que maman, tu vois ça comme elle. Non, il faut dire que il est important pour moi qu'il y ait par exemple des enseignants qui font cette vocation par amour. OK ? Et qu'ils enseignent les étudiants depuis, comment dire ça, qu'ils les éduquent depuis... Les termes n'arrivent vraiment pas. Mais disons que la décision que le gouvernement a eu à prendre est vraiment inapproprié. Parce que quand j'étais jeune, je ne me souviens pas avoir vu un enfant de 19 ans en terminale. Pour ne pas mentir, je ne me souviens pas. J'ai vu la plupart du temps des docker, des gars un peu âgés. Quand on parle de 19 ans et d'avoir 12 de moyenne, sachant que nos professeurs sont capricieux comme ce n'est pas permis, ce n'est pas approprié. ce n'est pas approprié. Il faut, n'est-ce pas, voir la réalité, aller sur le terrain, se dire, bon, de nos jours, quel est l'âge approprié de nos enfants et donner la bourse à tous ceux qui ont une moyenne de 10 pour les encourager. vu qu'il y a déjà aussi un problème où beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Il faut encourager ceux qui y vont. Il faut les encourager. Pour le moment, c'est ce que j'avais à dire. Je vais un peu mûrir mes idées. Oui, mais Armel, est-ce que tu penses que la réaction des élèves est normale de prendre les bouts automatiquement ? Tu ne penses pas comme moi que ce serait mieux pour eux de pouvoir faire des choses de manière pacifique, dans le calme, de manière civilisée, comme des vrais bantous ? Il est approprié qu'il, par exemple, qu'il y ait une structure, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour les accompagner, mais en ce moment, je ne vois pas quelque chose pour les accompagner. Apprendre les rues n'est pas une bonne solution. Comme vous l'avez si bien dit, il faut rédiger une lettre. La personne qui est supposée la recevoir reçoit la lettre et répond aux demandes des étudiants. Quand cela a été fait et que l'administration ne fait pas ce qui doit être fait, parfois, ces mêmes personnes poussent les élèves à passer dans les rues parce que les élèves ne ressentent pas que les administrateurs font attention à leurs demandes. Donc, parfois, ils se sentent obligés de passer par ce chemin pour manifester un certain mécontentement. Encore, je préfère qu'ils rédigent et que cela se passe à l'amiable, mais de nos jours, s'ils ne peuvent pas déjà satisfaire en construisant assez de salles de classe pour les élèves, en donnant un salaire à ces enseignants-là. Je ne sais pas s'ils pourront satisfaire ces élèves qui sont en train de faire la demande maintenant. Je ne sais vraiment pas. Oui, merci, merci, Armin. Moi, franchement, de part et d'autre, les choses se passent très mal. Et c'est un problème au Gabon qui est systématique, chronique. J'ai mis le lien pour ceux qui veulent participer à notre petit forum sur la société gabonaise en général. Donc, le lien, j'ai mis le lien Skype en cliquant dessus. Automatiquement, vous allez nous rejoindre sur le forum. Pas de souci. Mais ça n'y vient. Moi, je ne suis pas un gars pacifique. Je suis un gars du moment. Je pense qu'il y a un temps pour la rue, il y a un temps pour la discussion. Mais il faut aller étape par étape. Avant de se fâcher, prendre les rues, on doit d'abord essayer de négocier au calme. Et on a trop été habitués au Gabon à aller directement à la solution finale et oublier tout ce qui est au départ comme intermédiaire. Il y a des préliminaires. Et les parents doivent s'y mettre. Non, mais par exemple, si les élèves, maintenant, s'il doit y avoir une négociation, par exemple, pour les élèves, maintenant, vers qui ils devraient se tourner ? D'abord, les élèves, ils devraient avoir un représentant. Par exemple, s'ils devraient avoir... Je me demande juste, j'essaie de voir, parce que je ne sais pas, au fait, je me demande s'ils doivent parler, par exemple, ils doivent avoir, je ne sais pas, une cellule, quelqu'un qui les représente, qui parle au nom de tous ces élèves-là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à le faire honnêtement aujourd'hui ? Il faut qu'ils le fassent maintenant. Ils peuvent commencer avec les chefs de classe. Tous les chefs de classe doivent se réunir dans les différents lycées, différentes universités. Et ensuite, ils peuvent se mettre en conclave et puis désigner un leader et puis écrire une lettre officielle et commencer. L'occasion arrivée pour eux de s'organiser maintenant. Parce que c'est sûr que dans le futur, ils seront encore appelés à être offusqués par la décision de l'État gabonais. Donc, ils ont eu l'occasion pour eux de s'organiser, de quitter de la contestation aléatoire dans la rue pêle-mêle à une contestation plus organisée, plus structurée qui sera bénéfique pour à long terme. Ils ont été abandonnés à eux-mêmes parce que où sont les chefs d'établissement ? Qu'est-ce qu'ils disent au fait ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Parce qu'à la fin, c'est eux aussi. Eux, les chefs d'établissement, ils ont des statistiques des élèves de terminale. Donc, eux aussi, ils ont un mot à dire au fait. Et ces élèves, ils sont partis dans la rue. Moi, je ne contente pas aussi le fait qu'ils soient partis dans la rue aussi comme ça, spontanément. C'est normal, c'est leur réaction. Mais, ils devraient se réorganiser, comme on disait là, de façon un peu moins risquée, si on peut dire. Mais, ils devraient aussi essayer de trouver, je ne sais pas, un juste milieu, quelque chose qui peut les connecter, qui fait en sorte qu'ils puissent porter leur voix auprès des autorités, peut-être en passant par les chefs d'établissement qui, parce que les chefs d'établissement, je ne sais pas si eux aussi sont dans des syndicats, des trucs comme ça, qui puissent parce que là, il n'y a rien. Clairement, il n'y a rien. Le fait qu'ils soient partis dans la rue, là, ce n'est même pas parce qu'ils voulaient partir dans la rue, c'est juste pour montrer qu'il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Ils ne peuvent s'adresser à personne. Il n'y a rien là qui puisse donc, le fait de partir dans la rue, ça lance un message direct peut-être aux autorités qui peut-être répondront ou bien qu'ils viendront leur expliquer pourquoi ils ont fait ça. parce que ça, ça explique clairement le silence des chefs d'établissement qui sont là juste. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la fonction d'un chef d'établissement. Je ne sais pas nos directeurs, quelle est leur fonction exacte. mais moi, je pense qu'ils ont quelque chose à dire dessus aussi. Je pense déjà que les élèves gabonais réfléchissent parce que c'est quand même des gens intelligents qui vont à l'école, ils savent tout s'écrit et lire, qui s'organisent et qui pensent à pétition, qui pensent à référendum, qui pensent à courrier officiel, qui pensent à se structurer, qui pensent à toutes les voies de contestation pacifique comme tu as dit tantôt, rester à la maison et avec l'aide des parents qui sont bienveillants, et des enseignants qui voudraient. Il faut au moins un groupe qui va recruter dans les enseignants des gens qui sont à leur cause, des professeurs qui pourraient avoir les parents d'élèves. Il faut qu'ils se structurent. C'est l'occasion parfaite pour que un leader émerge dans le cours d'étudiant. Et puis, on avance. On ne va pas bénéficier. Il faut qu'on le fasse. On doit vraiment délaisser l'émotion. Parce que là, on juge, c'est l'émotion. Je ne le connais pas en tant que tel, mais je vois que c'est trop répétitif. Au Gabon, depuis 2009 et même avant, c'est toujours comme ça. Petit problème, on se fâche, on prend les rues. Et également, ils peuvent demander à savoir qui sont les personnes clés qui ont décidé de ce changement. Parce que, normalement, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui est en charge de ça, mais je pense que la décision est tellement profonde qu'il y a sûrement eu d'autres départements qui ont été dans le cours. Donc, il faut comprendre qui sont ces gens-là et c'est possible de réclamer leur démission. Réclamer leur démission, réclamer leur tête, parce que pour moi, c'est de l'incompétence à avérer. Si celui qui est supposé être en charge dans le temps d'éducation lui-même ne réfléchit pas, c'est qu'il va te rendre bête. Et ce n'est pas une insulte pour porter au ministre, mais ceux qui ont agi comme ça, ils ont agi avec beaucoup d'idiotie. Ils n'ont pas considéré beaucoup de paramètres parce que changer de telle décision, il faut le faire avec une étude complète. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui ont fait des statistiques, comme tu as dit tantôt, ils prennent les chiffres de nombre d'élèves gabonais au Gabon, combien il y a 19 ans, ils évaluent. Qu'est-ce sera l'impact de leurs décisions dans le gouvernement gabonais ? Il faut au Gabon créer un même bureau qui va pouvoir évaluer l'impact des décisions gouvernementales dans la vie des Gabonais lambda. Et par rapport aux décisions, on évalue, on fait des projections, on dit bon, telle décision, il y aura tant de Gabonais qui seront lésés, etc. Mais on appelle ça des décisions réfléchies, intelligentes. Mais j'ai l'impression qu'au Gabon, on fait des décisions comme si on était dans un bar. On est dans un bar, un matin on se réveille et puis au moment on décide, on change la loi. Nous sommes des banques et on a conçu les pyramides, on n'est pas des gens du tuyau. Comportons-nous de manière réfléchie, on a beaucoup d'outils, faisons pour nous des bonnes décisions, bien pensées, bien réfléchies et avec la bénédiction du peuple. Ça ne coûtait rien à ce ministre de l'éducation nationale de dire aux Gabonais qu'il coûtait dans deux mois. Voilà ce qu'on veut faire. Qu'en pensez-vous ? Vous pouvez mettre des boîtes à IT dans les écoles ou bien ouvrir un site internet, vous dire grande réforme, grande réforme de l'éducation, quiconque a des questions, des commentaires, n'hésitez pas à envoyer des emails, prendre tous ces emails-là, lire un peu, voir les tendances à la fin, décider. Un peu comme en Angleterre quand ils ont fait le Brexit. Tu connais le Brexit, non ? Ils ont fait un grand référendum pour décider s'il fallait quitter l'Union Européenne ou pas. Ils ont pris le temps. Voilà ! Faisons la politique comme les gens civilisés. Arrêtons de faire les gens dans des bars. Le ministre vient de là à la droite, il a pris sa boche à les gars, il s'assoit, il dit bon, on va changer. Comme ça, c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint là. Mais Salih, tu nous a rejoint. Prends le micro. Tu nous a rejoint. Dis un mot. Tu nous entends là ? Je peux voir qu'il vient se connecter sur le forum. Non, je pense qu'il soit là. Il n'y a personne qui est là ? Non, c'est Armel qui est là. Ah, ok, d'accord. J'ai mal duré. Armel. Comme tu dis là, tout est fait sans... On ne fait pas d'études, on ne fait pas de statistiques, on ne fait pas de... On ne fait pas d'études. On prend des décisions qui ne sont démesurées, qui ne sont pas adaptées à la vie. Autant, ce sont des trucs simples à faire. Alors, on peut run des statistiques du Gabonais au contraire. Non, ça ne demande rien. Bon, ça demande juste des personnes qualifiées pour le faire. Tu run des statistiques sur une population, mais c'est... trois un peu plus appropriées que dans les villages. Maintenant, ils font de la politique à tous les niveaux. Un pédégiste qui arrive, qui est le ministre de l'Éducation nationale, va placer tout simplement des gares, des pédégistes à tous les niveaux. Et on ne prend pas en considération l'éducation des gens. On ne prend pas en considération la qualité de l'éducation. Il y a eu un cas où une de mes soeurs, inspectrice, va surveiller une enseignante du pré-scolaire et elle demande à la dame de lui montrer le document sur lequel elle a fait les préparations de cours. La femme lui dit je n'ai rien à te présenter. Alors, ma soeur lui dit écoute, on est là en train d'enseigner les enfants du pré-scolaire. La base de l'éducation, c'est le pré-scolaire. Le pré-scolaire, c'est quand le cerveau de l'enfant est encore, vraiment, on peut le modeler à tous les niveaux. Mais la dame, elle est arrivée là. D'abord, la motivation de la dame pour être enseignante n'est pas une bonne motivation. Elle est arrivée tout simplement parce qu'elle a foiré dans toutes les catégories et c'est l'enseignement qui lui donnait encore un peu d'ouverture pour travailler. Alors, elle dit à ma soeur que non, écoute, je n'ai rien à te dire tout simplement parce qu'elle était la maîtresse d'un ministre. Donc, ma soeur essaie de lui dire écoute, j'ai envie de voir ton travail. De suite, la fille prend le téléphone, elle appelle son gare et ma soeur reçoit l'appel du ministre qui lui dit « Hey, back off ! » À quel niveau ? On est là pour enseigner, on est là pour inculquer une éducation aux plus jeunes. Si on veut faire de cette génération des futurs cadres, des futures personnes qui vont impacter notre vie à venir, il faut commencer au pré-scolaire. Il faut donner cet amour aux enfants qu'ils puissent vouloir aller à l'école. Quand ils se réveillent le matin, ils ont envie d'aller à l'école. Ce sont les enseignants qui doivent cultiver cet amour aux enfants. Mais dis-moi un peu, en même temps d'interrompre, est-ce que, Axel, est-ce que tu peux un peu essayer de nous trouver le nom du ministre actuel de l'éducation nationale ? Son nom et son prénom. Parce que un problème qu'on a au Gabon, c'est qu'on ne nomme pas les bonnes personnes à la bonne place. Au Gabon, on nomme les gens sur la base d'affinités familiales, maçonniques ou d'autres connaissances. Parce que, normalement, il y a des diplômes et d'études où les gens se spécialisent dans l'éducation. Mais pourquoi un ingénieur ou bien... C'est ça aussi le problème de chez nous. Souvent, on nomme des personnes à des mauvais endroits. Eh bien, on nomme des personnes à faible compétence dans des endroits qui ne peuvent... C'est ça, c'est ça. Le tout, c'est l'organisation. C'est tout. C'est factible. Il y a une connexion ici. C'est vrai pour les auditeurs. Tu n'as jamais pu trouver le nom du ministre en question qui est en charge de l'éducation nationale. Non, je n'ai pas pu trouver. Je sais que la dernière, c'était madame... La dernière, c'était madame Anguillet, je pense. Maintenant, le nouveau-là, le dernier-là, je n'ai pas su. Le dernier gouvernement, je ne sais pas trop les ministres. Monsieur, il est ministre de l'éducation supérieure, je crois. Supérieure, yeah, yeah. Ce n'est pas Menga, M. Menga, non. Je ne sais même pas. Mais tu veux dire que c'est anormal que quelqu'un qui est un qui l'a invité axé sur le droit se retrouve ministre des études supérieures. C'est vraiment la bêtise. Normalement, quelqu'un qui a fait éducation jusqu'au doctorat, etc., devrait assumer cette fonction. Donc, au Gabon, on ne donne pas les bons dirigeants. On passe cette ordre de décision idiote. C'est sa courte de source. Si tu me nommes, par exemple, directeur d'une banque, c'est que tu veux que la banque aille en faillite. Non, blague à part. C'est bien d'être nommé à une position ou une autre fonction, mais est-ce que tu peux faire le travail ? Est-ce que tu as des compétences pour ça ? Or, au Gabon, on voit que les ministres gabonais changent de ministère comme on change d'avis. C'est plus de la récompense. Il n'y a pas un désir de mettre les gens les plus compétents en place les plus importants. Il y a un désir plutôt de faire plaisir. Et ça, je critique de manière directe. Ali Bongo arrête de faire ça au Gabon. Il faut mettre des éducateurs dans des ministères de l'éducation. Par exemple, un enseignant gabonais qui a fait 30 ans d'enseignants au Gabon, etc., une femme ou un homme, lui, avant de prendre une telle décision, il va plus réfléchir qu'un monsieur qui a fait forestier ou bien route et chaussée. On se comprend, non ? Oui, oui. Évidemment. Moi, je pense qu'il faut que Ali Bongo arrête de faire ça. Son père faisait pareil. Vas-y, là, me désolé. Je voulais continuer sur ce que je disais là. Qu'il faut vraiment des enseignants qui sont là par amour, pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Quand ils décident d'être des enseignants, il faut que la motivation y soit. Pas des gens qui sont là pour rendre des Gabonais mais je ne sais pas comment dire ça. On ne veut pas des briquetiers qui sont arrivés là parce qu'il a raté à la briquetterie. On ne veut pas des charpentiers qui sont là parce qu'il s'est cloué la main et la pointe l'a dépassé. Non. On veut des gens qui sont sensibles à l'éducation, qui veulent donner une éducation ou à la future génération. Il y a par exemple M. Mungunga quand il était ministre de l'éducation nationale, il a fait quelque chose. Il a pris les anciens inspecteurs qui étaient en voie de retraite, il les a ramenés pour que ceux-là suivent la nouvelle génération d'inspecteurs qu'ils notent leur comment on appelle ça avant qu'ils aillent soutenir, avant qu'ils aillent leur thèse, qu'ils aillent à préparer les thèses. Il n'a pas pris les inspecteurs qui étaient à la volée qui sont arrivés hier. Non. L'ancienne génération. OK? On avait besoin de ces gars-là. Au lieu de demander à un Français de venir faire un travail, ils avaient des inspecteurs qui étaient retraités qui avaient besoin d'activités et qui maîtrisaient cet art-là. il les a fait appel, il leur a donné, je pense, quelques, ici et là, un peu d'argent et ceux-là étaient ravis de faire ce travail. Maintenant, c'est par association, c'est par connaissance et ça, ce n'est pas de l'amour. On ne peut pas enseigner quelque chose à quelqu'un juste parce que je suis pédégiste et puis bon, voilà, je suis là. Mon parent, c'est elle. Quand on lui demande de faire son travail, il ne fait pas son travail et ça, on n'ira nulle part dans ça, on n'ira nulle part. On a besoin des gens conscients. L'éducation commence à la maternelle. Quand je dis la maternelle, ce n'est pas seulement les enseignants qui doivent faire le travail, c'est moitié, moitié. L'éducation commence à la maison. Une maman, un papa commence à montrer à l'enfant l'alphabet. On commence par A. L'enfant connaît les différents types de A. L'enfant peut reconnaître A dans l'alphabet de 26 lettres. Et quand l'enfant arrive à l'école, la maîtresse va tout simplement compléter. La maîtresse va compléter ce que l'enfant a commencé à la maison. On ne doit pas se dire que non, voilà, on n'a rien fait avec l'enfant à la maison, l'enfant va devenir ingénier. Non, la plupart des enfants qui apprennent bien, ce sont les enfants qui ont été entraînés depuis la maison. Vous commencez avec les lettres, après vous prenez les nombres, vous permettez à ce que l'enfant puisse les reconnaître. Et puis, on n'exige pas à un enfant d'être droitier ou gaucher. Non, vous mettez les crayons sur la table. Par exemple, au préscolaire, on donne aux enfants des crayons qui sont gros. vous mettez les crayons sur la table. La main que l'enfant va utiliser, c'est la main qu'il va écrire avec. On n'exige pas pour des raisons de, comment on dit ça, les gens ont des idées préconçues si tu es gaucher, tu es une sorcière ou quoi. Non, 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 non. Le cerveau de l'enfant va fonctionner de manière gauche. Acceptez cela. Donc, ne bastonnez pas l'enfant jusqu'à ce que l'enfant n'ait même plus envie d'aller à l'école parce qu'on veut que l'enfant parte de la main gauche à la main droite. Donc, Amel, moi, je pense qu'aujourd'hui, déjà, on a fait un grand pas en avant. Monsieur Ali Bongo, voici Amel qui est là. Il faut nommer Amel. Voilà. n'allant pas loin. Non, mais c'est vrai. Ce sont des trucs que... Des fois, il faut nommer des gens qui ont ses connaissances, Axel. Des gens qui ont vraiment fait de l'éducation leur carrière, qui comprennent ces choses comme Axel a détaillé, qui comprennent la psychologie des enfants, etc., jusqu'à l'âge même adulte. Le Gabon meurt parce qu'aujourd'hui, dans des fonctions clés, sont nommés des gens qui n'ont aucune compétence ce qu'on leur demande de faire. Le monsieur peut être compétent ailleurs dans notre domaine. Dans le domaine où on le propose, il n'y a qu'on est rien. Donc, il apprend sur le tas et pendant qu'il apprend sur le tas, les gens souffrent, les enfants souffrent, les gens sont mal à l'aise parce qu'ils ne maîtrisent pas les choses. Il faut qu'on arrête. Alors, on arrête ça. Peut-être que ce monsieur-là peut être compétent dans un autre... Voilà. Il faut placer les bonnes personnes à la bonne place et vraiment, on arrête. Moi, on est sans tabou. Il faut que la formationnerie arrête de brimer les gens. Si un franc-maçon est médecin, qu'il aille à l'hôpital. Si un franc-maçon est économiste, qu'il peut gérer le ministère de l'économie. Mais quand tu places quelqu'un dans un poste ministériel parce que tout le reste est déjà occupé, on voit le maçon qui va maintenant devenir en charge de l'agriculture parce qu'il faut ce moment de lui donner un poste pour le satisfaire, cette politique doit disparaître. Et cette politique-là a commencé bien avant Ali Bongo, on ne parle pas juste à la puce de lui. Depuis l'époque de moi Bongo, c'est comme ça au cas où c'est le désordre. Mais pour un franc-maçon, on prend ça avec eux. On veut juste imiter les Européens. On fait ça mal parce qu'eux, ils ont une façon de faire. Si quelqu'un est médecin, il doit être en charge du ministère de la Santé. Ça, encore, je reconnais que j'ai suivi beaucoup des médecins être ministre de la Santé. OK. Mais pour les autres, là, c'est le désordre. Regardez un peu les gens qu'Ali Bongo a nommé pour son projet de graine. Il a nommé un opposant dont on ignore les qualifications. Après, il nomme un autre opposant qui était quoi ? Je crois, un juif. Attends, c'est quoi ça ? Si tu veux que le projet avance, mais nomme quelqu'un qui a fait agriculture, nomme un ingénieur agricole qui pourra lui faire avancer le projet et même faire économiser l'état de l'argent. si tu veux que les routes avancent au Gabon, nomme quelqu'un qui a fait pont et chaussée, routes et bâtiments. Il faut qu'on arrête de faire ça. C'est ça qui nous tue dans ce pays. Quand le ministre apprend le travail sur le terrain, le ministre, il va faire n'importe quoi. Même M. Moubamba, qui est quand même un grand frère que j'aime bien, je ne le clashe pas. Mais quand on l'a nommé à l'époque ministre des maisons, c'est ça, non ? Et lui aussi l'a accepté. Quelles compétences M. Moubamba a dans les maisons ? Il n'est pas architecte. Il n'est pas ingénieur. C'est un philosophe. Un penseur. Il fait quoi là-bas ? Donc, c'est quoi ça ? Et après, on le voit en train de mettre des enfants dans la rue, de chasser les gens des maisons, parce qu'il ne maîtrise pas ce genre de choses. Il apprendra sur le temps et il a fait beaucoup d'erreurs. Et c'est ça qui nous crée les problèmes dans ce pays. C'est ça. Il n'est pas interdit de faire des erreurs, mais quand on fait des erreurs constamment pendant plus de... C'est trop, 50 ans de la même chose. C'est trop. Moubamba, c'est un sociologue. Qu'est-ce qu'un sociologue va faire au ministère de l'Habitat ? Il y a un problème. Hein ? Il doit faire ça, ça, sociologie, à côté, dans le ministère. Non, j'aimerais mentionner aussi quelque chose. J'aimerais mentionner quelque chose. Parfois, le ministre peut ne pas avoir les aptitudes appropriées, mais tous ceux qui sont en dessous de lui doivent appartenir à ce département-là. Je pense que tous ceux qui sont en dessous du ministre doivent maîtriser par l'ordre de l'éducation nationale. Tous ceux qui sont en dessous du ministre doivent savoir comment fonctionne l'éducation nationale, du pré-scolaire jusqu'à l'université. Le ministre, il peut changer de vocation. On peut l'enlever de l'éducation nationale à l'envoyer au ministère de l'agriculture ou au ministère de tourisme. Mais je pense qu'il est important que tous ceux qui sont en dessous de lui sachent comment fonctionne cette machine concernant l'éducation nationale. Comprendre que la base de notre éducation, c'est au jardin d'enfants. Nos cerveaux sont encore frais. nous sommes encore à même d'assimiler, de comprendre. Les enfants à cet âge-là, on peut les apprendre cinq langues après mettre un stop et à partir de douze ans réactiver ces langues-là et ces enfants seront tranquilles. Comprendre qu'au pré-scolaire, on donne onze minutes de lecture à un enfant, c'est assez. Quand tu dépasses, l'enfant commence à être distrait. Il perd l'intérêt. Et ça, j'insiste sur l'amour de sa vocation. J'insiste sur... Je suis d'accord avec ton point. Le point n'est pas d'accord. Pourquoi le ministre lui, il va venir jouer les idios et tout le monde en bas de lui est... Non. Le ministre, par exemple... Oui, salut mon frère. Je passe la parole dans deux secondes. Pourquoi le ministre lui, il va venir jouer les idios et il est payé à des millions et tout le monde en bas est compétent sauf lui. Mais il va saboter le travail ? Non, non, non. Il ne va pas saboter. Il ne va pas saboter. Imaginons qu'il y ait, par exemple, comment dire ça ? tous ceux qui sont autour de lui vont le corriger. Il va apprendre. C'est encore une manière pour lui d'aller à l'école. Mais si le ministre dit que non, non, ce n'est pas comme ça. Mais on est là pour le bien-être de la population. On n'est pas là pour le ministre. Il aura un grand salaire ouvrier. Et si ça te voit, tu comprends que quand tu es chef, quand ça va bien, c'est toi et quand ça ne va pas, c'est quand on va traiter de tous les noms d'oiseaux aussi. Non, moi, le ministre doit être lui-même compétent. Il est compétent, mais il n'est pas obligé d'avoir les critères dans l'éducation nationale. Il n'est pas obligé. Moi, je pense que... Parce que nous, c'est trop bas. Chez les Blancs, je peux combattre. Mais au Gabon, il doit mettre... Les Européens, les Américains, les Blancs, eux, on peut comprendre. Là-bas, le gars, il est polyvalent. S'il a des gens, il doit apprendre vite. Mais chez nous, là... Mais non, à la fois, si les Blancs peuvent le faire, les Noirs peuvent le faire. C'est une affaire de volonté. Non, non, non. C'est une affaire de volonté et c'est une affaire d'amour. C'est une affaire de volonté. Imaginons... On appelle ça comment ? Moi, j'avais un professeur de sport qui était notre professeur de biologie parce qu'il n'y avait pas assez de professeurs. Et je vous assure qu'il calait dans la biologie à un moment... Amel, une question pour toi. Amel, supposons que tu as besoin d'avoir une opération. Est-ce que tu peux laisser cuisiner le dos ? Non, 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 non. Gobam, 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 now. Non, 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 non. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce que je suis en train de... Non, 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 je dis, si le ministre, lui, il n'est pas... il n'a pas toutes les capacités, mais tous ceux qui sont en dessous de lui font le travail de manière correcte parce que c'est le ministre qu'on va enlever d'ici demain. Ces gardes-là restent là. Ils maîtrisent leurs sujets. Il y a certains qui ont des doctorants en psychologie, certains en mathématiques et autres. Ce sont des anciens enseignants. quelqu'un du ministère qui devrait normalement prendre la place de ministère s'il maîtriser le travail ? Moi, je me demande pourquoi on va chercher quelqu'un qui ne connaît rien et on laisse les gens qui connaissent bien la maison ne pas gérer la mission ? Non, non, non. OK. Il serait préférable qu'on mette quelqu'un qui maîtrise l'éducation, qui a ses habiletés, qui a ses connaissances. Mais quand il n'y a pas cette personne-là, pour des raisons que moi-même, je ne connais pas, prenons, mettons sûrs, soyons sûrs qu'il y ait des gens qui comprennent le système et que celui-là qu'on amène à, qu'il arrive qu'il fasse le travail, qu'on l'éduque. Non, c'est une éducation. Je vais poser une autre question et puis on passe la parole à la ministre. Amen. Il y a un ministre gabonais, je vais te dire son nom. On l'a amené dans une exposition. On l'a montré la maquette d'un futur bâtiment. Tu sais ce qu'il a dit ? Mais c'est trop petit. Comment on va rentrer dans le bâtiment ? Il faut maîtriser l'échelle. Non, pour lui, c'était ça le truc. Il sait pas ce qu'on appelle maquette. Il dit, oh, mais c'est trop petit. En dedans, quand j'ai une idée qu'elle est tarée. On va se prendre tout l'heure. Ok, mais ça n'est pas la parole. À toi la parole. Bon. Écoutez, bonjour à tous d'abord. Désolé si il y a un peu de bruit là, je suis dehors. Bon, je voulais simplement dire, Gobam, pour revenir sur ton affaire du pacifisme et tout ça. Il y a des fois, oui, c'est vrai, on a besoin de ça. Mais quand c'est arrivé à un point maintenant où ça ne marche plus, il faut passer à autre chose. Moi, je suppose que les gamins sont en train de faire en ce moment. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'on regarde la situation du Gabon depuis je ne sais combien d'années là maintenant. Je suis de ta génération. On a fait, comment ça s'appelle, les années 90 quand il y avait les grèves à Touva, les enseignants qui faisaient la grève, qui ne venaient pas au cours, tout ça. On a vécu tout ça. Donc, nous, on a fait notre petit bout du désordre aussi pour essayer de faire entendre les choses. Même Tata Huguet avait parlé de ça dans un de ses lives la dernière fois où il y a quelque chose qui s'est passé. Ils sont allés faire le boucan et tout. Le président lui-même est venu, il leur a parlé directement. Et donc, voilà. Donc, il y a des fois, il faut vraiment savoir quand taper du poing sur la table parce que je rigolais pendant que j'étais en train de prendre ma douche et écouter ce que tu disais. Ça fait vraiment rire parce qu'on voit déjà le résultat de ce que les enseignants ont fait. Les enseignants font des revendications au travers des syndicats. Ils font des revendications auprès du gouvernement et tout. Depuis combien d'années ? Après plus de 20 ans et ça ne passe toujours pas. Ils ne sont toujours pas payés. On engage des gens qui n'ont pas les compétences nécessaires et comme disait la demoiselle ou la dame, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, qui n'ont pas cet amour-là qui est requis pour pouvoir être un enseigne, pour pouvoir être un pédagogue, ils n'en ont pas. Mais le problème demeure que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en train de crier, de gueuler, de se gosier, aller faire des négociations, aller faire des demandes, des jeunes, c'est trop quoi. Et ça ne passe toujours à rien. Les enseignants ne sont toujours pas payés. Les conditions d'études des enfants n'évoluent pas. Les écoles, c'est la porcherie comme Ali lui-même a dit. C'est la porcherie. 100 élèves, 200 élèves dans la classe, tout le monde est assis par terre, les enseignants n'en ont rien à foutre parce qu'ils n'ont pas mangé de la journée et tout, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour aller acheter leur becteau et tout, parce qu'ils ne sont pas payés. Alors, depuis toutes ces années-là, on regarde, on regarde, on regarde. Alors, toi, tu prônes que les enfants aillent faire, comment ça s'appelle, des revendications à la civilisée. Mais on voit déjà les gens qui le font à la civilisée. Ça n'avance pas parce que ces gens qui sont au sommet n'écoutent pas. Ils n'ont rien à foutre. Il te faut un petit macabou du genre « Ouais, 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 on vous a attendu de croiser les ministres. Allez, boum, c'est fini. » Une fois que le bruit est passé, maintenant, les résultats, il n'y en a pas. Alors, il faut qu'on s'assure à un moment donné parce qu'il y a la seule manière dont les enfants vont peut-être se faire entendre, c'est de continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire là parce que les enseignants ne seront pas de leur côté parce qu'eux-mêmes, ils cherchent à leur propre bout de bain. Il y a le gouvernement qui n'a pas l'oreille tendue et qui n'a pas la main à la poche pour faire ce qu'il y a à faire. Les écoles sont toujours en état de délabrement. Le système éducatif est complètement à l'amour. L'histoire n'a pas été révisée, échangée et tout pour refléter ce qui se passe de deux jours et tout depuis la fin du XXe siècle. C'est le bordel. C'est le bordel. Donc, désolé, moi, dans la manière dont je vois ces affaires de bandit, c'est vraiment un bandit parce que peut-être si les enfants la crient suffisamment fort, peut-être que quelqu'un va finir par écouter parce que même les enseignants, c'est échoué d'office depuis combien d'années ? 20-30 ans. On s'en rappelle encore des événements de 90 à 95, 96 et tout. On s'en rappelle. C'est la même chose. Ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé dans le tas. Donc, à quoi est-ce que tu t'attends ? Que les enfants continuent à faire le kumbaya ? Non, ça ne va pas marcher. Tu ne penses pas que ce serait mieux pour les dresser à la maison des grèves pacifiques chez Jean-Claude, c'est tout. Au calme ? Le bruit-cotte n'avance à rien. Je te donne encore l'exemple des adultes. Les enseignants ont fait tout. Ils ont fait les revendications auprès des syndicats. Ils ont fait les revendications auprès de l'État. Ils sont passés par X méthode, Y méthode et tout et tout jusqu'à ne pas venir en cours. Voilà la grève. On ne vient pas en cours. Est-ce que ça fait bouger les choses ? Non, pas du tout. Les enseignants sont les seuls qui n'ont pas pris la rue pour proprement parler. Ils n'ont pas pris la rue. C'est la chose qu'ils n'ont pas fait encore. Mais voilà maintenant, tu as les enfants qui leur emboîtent le pas là maintenant parce que les conditions sont exécrables. Il faut dire ce qu'il y a. Les conditions sont exécrables. Comment est-ce que tu vas apprendre dans un système où déjà le curriculum lui-même est déjà obsolète ? Tu as les technologies qui avancent mais il n'y a pas accès à ces technologies-là pour leur apprendre des formations qui pourraient leur donner accès à un bout de pain plus tard. Tu as les fonctionnaires qui ne sont pas payés. Donc, leur incentive est parti. Ils n'ont aucune motivation pour venir au cours ou alors le faire sérieusement. Ils n'en ont pas. Donc, ils ont tout essayé. Les adultes ont essayé. Il y en a qui sont restés de leur côté. Il y en a qui ont essayé d'aller faire je ne sais quoi avec les pouvoirs publics et les syndicats et tout ça. ça n'a toujours abouti à rien presque 30 ans plus tard. À un moment donné, soyons sérieux. Il faut bien que quelqu'un lève la voix et tape du coin sur la table parce que sinon on va rester dans le même marasme. Désolé, moi je te dis, le marasme va demeurer. Alors, il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas 400 oh merde il n'y a pas comment dire 250 000 issues à ce problème-là. Il faut les parents d'élèves les oncles les danses le mouvement peut pouvoir prendre la place en portant pour la rue. Gopin comment est-ce que tu les convaincs de ce genre de choses-là quand eux-mêmes déjà ils sont en train de se gratter la tête et se gratter le cul à essayer de chercher le bout de pain. Tu vas les convaincre comment ? Les enfants sont livrés à eux-mêmes les enfants sont livrés à eux-mêmes déjà dès le départ. Ils n'apprennent pas à la maison et les parents ne sont pas derrière eux parce que les parents sont en train de faire la chasse aux petits français pour aller payer les factures pour payer le loyer pour pouvoir trouver quelque chose à manger ou s'occuper de la tante qui est malade quelque part ailleurs et qu'est-ce qu'on voit ? Ils n'ont pas ces moyens-là. Alors, eux leur cadet le cadet de leurs soucis c'est pas c'est pas c'est pas d'aller faire la marche que je veux une meilleure école pour mes enfants. Non, eux ils sont à essayer de joindre les deux bouts. Ils n'ont pas leur tête n'est pas à ce que les enfants sont en train de faire par rapport à l'école et ça se voit partout. Le crime, l'insécurité, la drogue, l'alcool, c'est parce que les enfants n'ont pas d'encadrement. Alors, je ne veux pas dire que c'est pour tous les enfants qui sont dans cette situation-là mais au moins tu as des gamins qui sortent du lot et qui essayent de faire malgré les conditions. Tu as des enfants qui réussissent malgré les conditions pourries. Tu as des enfants qui décident de faire certaines choses pour essayer d'aider les parents. Il y a tout un tas de situations différentes mais ça ne veut pas dire qu'on met tout le groupe dans le... Tu penses vraiment que la rue aura bien une cause lors de l'occasion ? Quand ils le font de manière ordonnée et sans faire trop de bouquins, ça devrait passer. Au moins, quelqu'un va entendre. Tu vois ? Parce que déjà, tu as les gens-là qui réagissent déjà. Kogé Bécalé est venu faire une déclaration sur Internet déjà avec beaucoup de mépris pour commencer. Ah bon ? Parce que... Qu'est-ce que c'est que tu as dit ? Mon téléphone est dans ma poche. Il a fait un poste disant que nous on appelle ça parce qu'on peut voir comment ça s'appelle l'excellence et la méritocratie on ne peut plus de choses meilleures mais bon, c'est pour récupérer un paraphrasé de l'exemple. Mais le frère, désolé, sans vous couper, je comprends le message du premier ministre. Ils ne veulent plus la médiocratie et c'est ce que j'ai dit de cas d'heure que c'est une bonne idée pour tuer la médiocratie mais pour commencer à tuer la médiocratie, il faudrait d'abord qu'on passe par les... Commencer d'abord à construire, mettre les enfants dans un cadre adéquat. Ça, ça tue la médiocratie. J'y arrivais. J'y arrivais. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. J'y arrivais. Alors, c'est à ce niveau-là que je dis que si les enfants peuvent se mettre dans une ambiance où ils peuvent faire leurs revendications telles qu'ils les font là sans faire trop de désordre, sans faire de cassage, sans faire de quoi que ce soit, il y a la possibilité que le gouvernement réponde. Et alors, à ce moment-là, c'est à cet instant-là que moi, je pense qu'il pourrait qu'ils mettent des cellules en place de personnes quand même bien avisées qui ont un petit peu de jugeot dans le cerveau et tout pour pouvoir ouvrir un panel de discussion avec les grands grandios qui font les grands mais qui ne foutent rien et pour voir dans quelle mesure les choses peuvent être faites. Il y a des écoles qui doivent être construites, il y a des écoles qui doivent être retapées, on a besoin de matériel, on a besoin de technologie et tout ça, il n'y a pas d'Internet dans les écoles, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien du tout excepté si tu vas au ruban vert de Madame Botox et payer des sommes exécrables pour pouvoir y avoir accès. Il n'y a que les enfants de riches qui peuvent aller là-bas. Moi, je suis un produit de Blaise Pascal. Je suis passé par Blaise Pascal. Donc, je sais à peu près de quoi il s'agit dans ce domaine-là. Il n'y a que des enfants de grands et des gens qui ont quand même quelques petits moyens qui peuvent mettre leurs enfants dans ce genre de cadre-là. Mais quand on revient maintenant à l'école publique, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, moi, je dis, les enfants, OK, faites ce que vous avez à faire, mais vous voyez quand même assez, comment dire, posé pour ne pas que ça tourne au vinaigre. Oui, effectivement. Bon, bam, toi-même, tu vis aux Etats-Unis, tu vis aux Etats-Unis, tout comme moi. On voit ce qui se passe là quand la police descend, les gens-là. Qu'est-ce que les gens font ? Ils descendent dans la rue ? Oui. Pas ça. Mais de quelle manière est-ce qu'ils le font ? Ils le font de manière posée, civilisée. Bon, il y a quelques incidents ici et là parce qu'il y a des gens qui aiment toujours foutre le bordel et tout, mais au moins, tu vois qu'en général, ils arrivent à faire passer un message et les gouvernements de l'État et le gouvernement fédéral réagissent en conséquence. Non, tu as 100% besoin. Tu as besoin. La rue n'est pas mauvaise sur la flaffelle de manière intelligente, intelligente, intelligemment, tout, prudemment. Exactement. Allez marcher, allez chanter l'îme national, allez même faire un sitting devant, je ne sais pas, le palais de, comment ça s'appelle, là où il y a les députés et tout ça. Allez frapper à la porte là-bas, allez faire co-co-co, vous les avez élus. Donc, allez faire vos demandes puisqu'ils sont là pour faire ça pour vous. Ce sont les représentants. Alors, au lieu de simplement voter et attendre qu'ils aient à faire quoi que ce soit sans que personne ne leur dise rien, bon déjà, on ne sait pas comment ça va se passer si quelqu'un ne va pas là-bas pour frapper et dire que bon, écoutez, nous on en a marre, on en a assez, il n'y a rien et tout et tout. On voudrait bien vous emmener à la table de discussion et tout pour faire des négociations parce que nos enseignants, voilà les conditions dans lesquelles ils enseignent, c'est exécrable. Voilà les élèves, voilà les conditions dans lesquelles les élèves sont supposés à prendre, c'est minable, c'est exécrable, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, à ce niveau-là, maintenant on peut désigner ok, tel, 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 ok, on va prendre cinq personnes ici, cinq personnes ici par, je ne sais pas, département ou comment tu appelles ça, commune ou je ne sais pas trop quoi et voilà, on va faire un cahier de charges et voilà, on peut passer à comment ça s'appelle la discussion parce que là, dans ce moment-là, les enfants ne sont pas prêts, tu vas les envoyer dans un débat là, quel genre de débat est-ce qu'ils vont faire la ménage avec l'éducation qu'ils ont en ce moment ? Non, je te remercie à ça, en tout cas, pendant l'approche, elle est très, 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 genre, il faut une base de départ, il faut juste que les enfants le fassent de manière posée et intelligente, voilà, sans foutre le bordel, s'ils arrivent à faire ça, je suis sûr que quelqu'un va réagir. Mais, tu penses, tu es un monsieur en question, tu penses qu'il est compétent pour être à son ministère, que c'est l'éducation ? Monsieur Bekalem Kogé ? Parce que, je le connais parfaitement. C'est Bekalem, c'est un compétent qu'on nomme, quoi. Gobam, Gobam, c'est monsieur Michel Menga, le ministre. Ah bon ? Ah bon ? Kogé Bekalem, le ministre. Kogé Bekalem, je crois. C'est Menga, le ministre de l'éducation. Ok. Ah bon ? Mais c'est rien, c'est rien, c'est vers lui que je ne peux pas aller et aussi vers le représentant à la sondage national. Parce que c'est bien vous devez les mettre dans les postes et tout. Mais monsieur Menga, il est supposé être un anopposant au faux, non ? Qu'est-ce qui va marcher avec monsieur Menga ? Quelle est-ce qu'ils ont une décision ? Non mais c'est pas l'éducateur, je pense pas que c'est l'éducateur, je pense que c'est incontable. Ce sont tous des incompétents, d'une manière ou d'une autre. Ce sont tous des incompétents. Les politiciennes sont très incompétents. Ils sont très incompétents. C'est très dommage. Parce que leur... On a beau avoir tous les diplômes du monde, on a beau avoir tous les diplômes du monde, on voit les résultats, ils vont toujours foutre le bordel. Le gouvernement, la seule chose qui intéresse un gouvernement, c'est comment ça s'appelle ? Revenu. Et comment dirais-je ? Comment est-ce que je pourrais dire ça ? Faire entrer le revenu dans l'État et la préservation du statut quo. Et le statut quo, ça arrange qui ? Les gouvernants. Ça n'arrange personne d'autre. Donc eux, ils se battent pour maintenir ça parce que c'est ça qui les nourrit. C'est ça qui nourrit leur famille, qui leur permet de construire les grosses bicocs, acheter les voitures et tout ça. Donc tu viens leur dire que bon, écoute, non, je veux que vous mettez un peu la main à la prochaine. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait des gouvernements qui n'ont pas du sens. Il faut des gouvernements qui ont un vrai sens, une mission, une vision, des gens compétents à la loi pour leur condition. C'est la racine du mal, au-delà. C'est la racine du mal. Il faut qu'on arrête ça. Le népotisme, l'individualisme et bien évidemment les tireurs de ficelles derrière. Il faut qu'on arrête. Honnêtement, je pense qu'ils peuvent toujours se brouler de l'argent au Cameroun sans pour autant être en charge des ministères aussi importants. Mais Kata Huguet, c'est gozi là tout le temps à dire que regardez du côté de la Guinée et Poitoyane. Ce sont des grands voleurs. Mais au moins, ils font des petits trucs. Tu vois, ils arrangent le pays, ils développent le pays. Regardons le Rwanda. Mon frère vient à peine de quitter le Rwanda il n'y a pas longtemps. Il est allé là-bas en mission avec, comment ça s'appelle, le Pisco. Il est parti là-bas. Donc, le pays est en train de se développer. Mais on sait très bien ce que Kagame fait, le bordel que Kagame fout dans la sous-région et tout, du côté de ses voisins et tout. On sait qu'il a les yeux sur certains intérêts et tout. Mais au moins, il est en train de se démerder pour arranger le pays. Il est allé faire appel aux États-Unis pour la coopération et tout. Et voilà, le pays est en train de décoller. Le Rwanda est en train de décoller. Je voyais les vidéos que mon frère envoyait et tout. Parce que lui, il a été envoyé là-bas pour apprendre l'anglais comment dire ? Je voyais le développement et tout. Il paraîtrait que 3M n'est plus sement. Non. Mais ça vérifie. Si elle est en train de faire bon départ. Ça vérifie. Trop de gens trop de gens vont voir le coup. En tout cas, Mésané, merci pour ton événement. On va même pour le dire avec toi. Je pense que tu as tout résumé. Si tu as une bonne solution logique, les élèves d'abonnés écoutent. Et on va essayer de voir si on peut trouver nos 3 élèves sur le plateau pour les ressortir. S'il y avait des élèves qui pouvaient venir s'exprimer. On a notre tonneau correspondant au Gabon. On va aller ne pas les toucher pour 2-3 personnes pour une autre émission demain. C'est ça que c'est ce que je veux. Voilà. Bon, merci de m'avoir donné la parole. Je t'en prie, c'était vraiment merci pour ton intervention. C'était très, très dosé. C'était dosé. C'était validé. C'était dosé ! On attend encore. Bon, écoutez, passez tous une bonne journée, soirée, où vous soyez et tout. Restez sains et saufs. Et puis, bon, c'est des bonnes choses. Merci aux auditeurs, merci à tout le monde. Merci à Sylvie qui est là, merci à Paul, merci à Richard, Zita, Mila, merci à Dana, qui est en ligne, c'est Amine, merci à tout le monde. Merci à Suzanne aussi, merci à la Ninoise, merci à Mon Gabon, plus télévision, Gouverneur Tendresse, tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao, tout le monde. Au revoir. Allez, je me décroche. Ça marche. Sous-titrage ST' 501